Comment définir la permaculture humaine ? Alors définir la permaculture humaine, c'est reparler de l'origine de l'humain et l'origine de cette planète. Donc, il y a 4,6 milliards d'années, cette Terre est apparue. Et pendant de 4,6 milliards d'années à 3,8 milliards d'années, le monde minéral s'est organisé, s'est formé. 3,8 milliards d'années, on voit la première vie, la séniobactérie, la première vie, la toute première vie sur Terre. Et se sont succédées des espèces de vies différentes qui ont toutes eu pour rôle et pour fonction d'activer la vie. Par exemple, quand les fleurs se sont sexuées, l'abeille est apparue pour activer la pollinisation. Chaque espèce a un rôle, une fonction sur la biosphère, souvenez-vous de ça parce que c'est important, et aide la vie à se propager. Il y a 200 000 ans, l'espèce humaine est apparue et cette espèce a aussi un rôle, une fonction, une raison d'être. La permaculture humaine, c'est réinstaller cette raison d'être oubliée dans le contexte de la vie d'humain. Il ne faut pas se leurrer, la seule espèce qui ne fonctionne pas selon les lois de la nature, c'est l'espèce humaine. Et nous devons remettre ça en perspective. C'est ça, la permaculture humaine. Vous allez être surpris de m'entendre dire que la crise que nous vivons est indispensable. Comment ça se passe dans la nature ? Il y a des cataclysmes, des tsunamis, des volcans qui éruptent. Ça provoque un chaos. Et dans ce chaos, il y a des bouleversements qui font élever, grandir, évoluer les espèces qui sont présentes. Cette crise que nous vivons, on peut la comparer sans rentrer dans un monde ésotérique. Toutes les religions parlent de force du mal, de l'ombre et des forces du bien, de la lumière. C'est un combat entre ces deux forces. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est toujours la lumière qui finit par gagner. Mais la force sombre est importante pour stimuler l'évolution. Quand un cataclysme apparaît, il y a un bouleversement. Et ce bouleversement reconstruit un nouvel écosystème. Tous les écosystèmes qui ne sont pas résilients sont appelés à disparaître. La permaculture humaine, c'est aussi copier les mécanismes de la nature. La première chose que l'on fait, systématiquement, on cherche les coupables. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe, qui est fautif, la Chine, les Américains, qui a fait tout ça. Pour moi, c'est une étape qui devrait venir après. Vous pouvez découvrir que dans cette situation, on n'est pas résilient. Et c'est cette première analyse qu'il faut faire, c'est s'occuper de soi. Les coupables viendront après. Après, le travail commence par soi. Le changement se fait de l'intérieur vers l'extérieur. S'il y a une qualité à développer, c'est l'observation. Mais qui va-t-on observer ? On observe l'extérieur, on perd notre temps. On doit s'observer soi-même. Nous utilisons, pour trouver l'équilibre, les trois premières étapes. C'est-à-dire que depuis que l'homme est sorti de sa caverne, il a toujours eu besoin d'être rassuré sur comment se nourrir. Où se loger, une caverne, une hutte, et un groupe social autour de lui. Se nourrir, se loger et socialiser. Le mot transition, c'est de passer d'un monde à un autre. Et le entre-deux est un espace extraordinaire où tout est possible. Ne le voyez pas comme lourd, comme mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On laisse un monde désuet qui ne fonctionne pas. On s'en va vers un monde qu'on ne connaît pas. Et nous sommes dans une période où tout est possible. Le monde est un monde qui 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 est un monde. On le savait, ça devait arriver. Alors je ne vous le dirai pas, mais en 2016, nous avons sorti un livre, « La permaculture humaine, des clés pour vivre la transition ». Et nous avons mis en évidence une boîte à outils pour y aller par étapes. Qu'est-ce qu'on y fait ? On apprend d'abord quel est notre dish. Parce que si la coccinelle, la girafe, la paramécie ou le moustique a un rôle, une fonction, une raison d'être, Vous, qui m'écoutez en ce moment, vous avez aussi une fonction, une raison d'être. Êtes-vous dedans ? Ce livre vous permet de vous poser la question. La première chose à faire, c'est de savoir si on est dans son plein potentiel et si on peut exprimer qui nous sommes et fleurir. La deuxième chose, c'est de servir avec cette niche dans un éco-dystème qu'on appelle le design. Et pour pouvoir faire des gestes justes, On apprend dans ce livre que nous avons un hémisphère droit, que nous avons délaissé au profit de tout ce qui est analyse, très concret, l'hémisphère gauche. Et on a oublié l'intuition, la créativité, le ressenti. Avant de comprendre cette vie, il faudrait la sentir, sentir les gestes justes. Le livre est disponible en ce moment en e-book. Vous pouvez le lire en PDF. Alors, je vous invite à regarder ce livre et à commencer votre transition.